Non, je n'avais pas un rêve, j'avais un projet, j'avais une idée, un flash, quelque chose dans le fond de ma tête, je disais « c'est bon de faire ça », ça en est une coupe de même que je ne vous dis pas. Mais celle-là, je l'avais depuis, je dirais, mon Dieu, probablement le milieu des années 80, non, vers l'an 2000. L'objectif pour moi était de défaire au moins un préjugé par histoire. Dans mon choix d'histoire, on va en parler tantôt, il fallait que chacune, dans au moins un préjugé de défait. Ce n'est pas toujours un préjugé que chaque personne a, mais je savais qu'au moins une personne avait tel petit ou grand préjugé. Donc c'était un peu, c'était un des objectifs. Je voulais aussi éviter les histoires habituelles. J'aimerais savoir qui, qu'est-ce que vous pensez que j'entends par « habituel », est-ce que quelqu'un qui se risque? Qu'est-ce qu'on entend toujours sur une conversation de jour de nain, de temps des fêtes avec, vous disiez, « Ah, j'ai un ami qui est gay, qu'est-ce que la famille va répondre? » En général, ils vont dire, « Ah, ça va être difficile pour les parents, ah non, c'est pas drôle, ah, pas pluie, puis chou. » Bref, c'est rare que les gens se déjouissent, c'est rare que les gens, « Ah, ah, cool, c'est une bonne nouvelle, non. » Les gens font pas ça. Les histoires qu'on entend, en général, parler, c'est des histoires négatives, c'est donc pas drôle. Je me suis dit, pourtant, c'est drôle. J'en connais plein, des bénévoles ouvriers qui racontent des histoires drôles, des histoires touchantes, des histoires passionnantes, puis ça finit pas mal, ça finit bien. Donc, focussons sur celle-là pour une fois et faisons un livre qui regroupe des histoires de ce type-là, volontairement. J'ai eu un préjugé favorable envers ces histoires-là. Ensuite, conserver l'authenticité des témoignages. Pour moi, si c'était, Marie-Anne a parlé tantôt, les bélois du gris parlent, ça sort tout de suite comme ils le disent, mais comment faire pour que sur le papier, ça se maintienne? Et pour moi, c'était, en particulier, en essayant de conserver le langage parlé. Ça, ça veut dire que c'est pas tout le monde qui parle pareil. Il y en a qui ont des patois, il y en a qui parlent moins bien que d'autres, il y en a qui utilisent des mots anglais. Bref, ça, c'était un souci que j'avais, puis que je tenais tellement à faire que j'ai enregistré chacune des entrevues pour être sûr de garder cette essence-là. Ensuite, avoir la plus grande diversité possible. Ça, c'était tout un défi aussi. Évidemment, ça commence par avoir toutes les orientations sexuelles qui sont au gris, parce que c'est le reflet du gris, le livre. Donc, le gris et les gays, lesbiennes, bisexuelles, bien, je voulais avoir des gays, lesbiennes, bisexuelles. Je vous dirais tantôt si j'ai réussi tout ça, mais c'était mon objectif. Je voulais aussi avoir tous les genres, pas juste tous les genres, autant d'hommes et de femmes, mais je voulais aussi, autant que possible, des gays, lesbiennes, lesbisexuelles qui avaient de la discrimination parce qu'on les traitait de féminines ou de masculines. Donc, d'avoir des personnes qui ont débordé du genre dans lequel on veut les enfermer. Donc, ça, j'en voulais des témoignages comme ceux-là. Et j'en ai eu. Je voulais aussi une variété d'âges. J'ai été content que ça s'étale, ma plus jeune a 20 ans, le plus jeune a 75 ans. Pour moi, il fallait que ça soit de tous les âges, pas seulement des jeunes dans le livre. Les professions aussi, les champs d'études. Donc, que ce ne soit pas juste des étudiants en travail social ou qui s'intéressent déjà, mais bon, je vous en nomme, j'ai un architecte, des enseignants, une toiletteuse de chien, un ingénieur, un avocat, des fonctionnaires, des retraités, des étudiants en médecine ou en histoire de l'art. Bref, c'était vraiment une grande variété. L'origine ethnique aussi m'importait évidemment. La majorité sont caucasiens, mais il y a quelques asiatiques, un arabe, des latino-américains, des gens d'origine haïtienne. Encore là, c'était un objectif auquel je tenais. Même les régions natales, pour moi, c'était important parce que, même si il y a plein de gens qui sont caucasiens, ben, ah non, des gays, des lesbiennes, ils sont juste à Montréal. Ben non. Il y en a à Gramby, il y en a au Saguenay, il y en a à Gatineau, il y en a partout Québec, il y en a en Europe, il y en a qui viennent de Chine, qui viennent du Vietnam, tout ça. Donc ça, c'est important qu'on le sente aussi dans le livre. Même chose pour les religions, c'est principalement la religion catholique qui était de la partie des gens que j'ai interviewés, mais il y avait des histoires qui avaient rapport avec la religion. Je voulais que la religion soit mise, fasse partie des histoires qu'on allait raconter, même si c'était souvent la religion catholique qui était en jeu. Je voulais juste avoir des gens qui sont célibataires ou en couple, des gens qui ont des enfants ou qui n'en ont pas, des gens qui sont séropositifs, une drag queen, minimalement une drag queen. Et je voulais aussi, parce que vous le savez sûrement, il y a des personnalités publiques qui sont dans le livre, et je voulais qu'elles viennent de différents horizons. Ça aurait été facile d'avoir seulement des comédiens, ou seulement des animateurs télé, donc j'ai quand même une variété qui comprends comédiens, animateurs sportifs, je tenais cinéastes, politiciens, quelques autres aussi. Et donc, après avoir fixé mes objectifs, j'avais besoin d'outils pour convaincre et vendre le projet. Qu'est-ce que j'avais comme outil? C'était le résumé de mon projet en quelques feuilles, aussi straight que ça, et j'avais commencé à faire quelques entrevues, pour pouvoir faire des petites maquettes. Ça, c'était mes cartes de visite. C'est avec ces petits designs-là, dont certains ont restés les mêmes jusqu'à la publication du livre, qui m'ont servi à aller convaincre ceux qui n'étaient pas convaincus, ou à aller séduire ceux qui disaient, « Ah, je veux que mon histoire à soi montrée comme ça. » Donc, ça, ça a été fait que je l'excuse. Si vous les voyez proches, ils ont fait ma ganée, et je les tiens encore, et je vais les garder encore. Donc, une fois que j'avais, et autre élément qui me fallait, c'est un bon titre. Parce qu'il faut savoir que, j'avais un autre titre au départ, que celui de Rodel recherché. Dans ma petite tête, la petite idée qui est germée depuis longtemps, c'était « Les 50 nuances du gris ». C'était le début, parce que je pense que le livre était sorti au début, mais une fois que le livre est sorti, le film, enfin, non le livre, je pense, je me suis dit, c'est tellement... On a même fait, il y a même des avocats qui se sont penchés sur la question de savoir si j'avais le droit de pasticher ce titre-là, ou si j'allais me faire construire parce que je volais la notoriété d'un titre existant. Et ça me donnait l'objectif d'avoir 50 personnes. Moi, c'était quand même « OK, je peux arrêter un moment » parce que les gris comptent 200, quelques bénévoles, je pourrais tous les mettre. Le gris a fini par être remplacé par modèle recherché parce que, vous en doutez pour moi, le modèle recherché, ça avait un double sens. En fait, plus j'ai fait des entrevues, plus j'ai entendu des gens me dire et que j'aurais donc aimé ça avoir un modèle quand j'étais jeune, ou au contraire, moi, c'est parce que j'ai eu tel modèle que ça m'a aidé et que j'ai pu mieux passer à travers la réalisation de mon orientation sexuelle et mon communal et les étapes suivantes. Donc, le mot « modèle » a l'avantage en plus d'être R3 de genre. On est un modèle, que ce soit une fille ou un gosse, que le mot ne se féminise pas. Une personne, c'est féminin. Un modèle, c'est masculin. Évidemment, vous comprenez que le sens du mot « rechercher » était à la fois ce qu'on a recherché et qui sont recherchés dans le sens de grande qualité parce que c'est ça que je découvrais à mesure que j'intervouais les personnes. Donc, il y a eu quelques bonnes idées qu'on a vues dans le projet. C'est de demander à des personnalités de participer au projet. Ça s'est transformé en défi aussi, mais à la base, c'était quand même une bonne idée pour douter notamment que c'est parce que les personnalités ont déjà cette proximité-là avec les gens. On les aime plus. Je joue dans une série de TV qu'on regarde où on a l'impression de les connaître. En fait, les idées de la télé ont un peu l'effet que nous, en classe, on a, c'est-à-dire, à force de les voir, on pense qu'on les connaît et on les écoute davantage, on les aime davantage. Je me suis dit, si eux racontent aussi leur histoire, ça va être encore plus parlant. Et j'espérais bien que leur notoriété servirait au livre. Et la boutade de Danny Surcote qui m'a donné cette idée-là, c'est que... Je ne sais pas si c'était une controverse, mais il y avait eu un spécial, je pense que c'était à l'occasion d'un spécial lesbiennes du magazine O'Shaplaine ou du magazine Urbanian. Donc, c'est pour Urbanian. Il y avait eu un article qui n'avait pas pu obtenir des entrevues avec certaines lesbiennes connues et que les personnalités connues avaient refusé. Puis, ça avait comme parti un débat sur est-ce que les personnalités publiques gays et lesbiennes bisexuelles ont le devoir de faire leur commune ou pas. Évidemment, c'était un faux... Bien, ce n'était pas un faux débat, mais c'était un débat déséquilibré parce que les personnes connues qui ne veulent pas le dire ne vont pas venir sur la place publique pour dire pourquoi ils ne veulent pas le dire. Il y a des personnes pour les représenter. Et ils avaient invité Dany Turcotte qui, lui, était déjà out pour venir parler de pourquoi, lui, il l'avait dit. Et... C'était à Radio-Canada. L'entrevue, j'étais allé le voir avant... Moi, je travaille là. Fait que j'étais allé le voir avant son entrevue. Et il m'avait dit... Il m'avait dit à la blague « On ne devrait organiser un grand comming-out collectif. » Fait que tout le monde ça serait réglé. Il n'avait pas de l'ingue. Tout le monde l'aurait dit en même temps. Fait que je l'ai fait là. C'est pas de normalité quand on y pense. Mais en entrevue, live, il l'a redit. Il a dit « Je vais organiser ça avec Robert Pilon, président du Gris Montréal. » « OK. » Il me demande. Mais j'ai quand même fait... Quand même, si des personnalités embarquaient dans le projet de livre, que ce soit des comming-outs ou pas, je me suis aperçu à la longue qu'on est toujours en train de faire un autre comming-out pour quelqu'un. Même les vedettes qui l'ont dit, même s'ils l'ont dit une fois, le livre est la première fois pour plein de gens. Donc, c'est toujours à recommencer les comming-outs. Vous le savez probablement tous. Donc, l'autre idée que je trouve qui est intéressante là-dedans et qui est venue par hasard, c'est de demander à des personnalités hétérosexuelles de participer au projet. Pourquoi des personnalités hétérosexuelles? Parce qu'à force de faire mes recherches, parce que je cherchais des personnalités gays, lesbiennes, lesbiennes, lesbiennes. Des fois, on me disait « Ah non, lui, il n'est pas gay, mais sa fille, elle est lesbienne. Ah, son fille, c'est gay. » Là, je me disais peut-être que ce serait cool quand même d'avoir des modèles hétérosexuels qui disent comment ils agissent ou réagissent à l'homosexualité d'un proche. Donc, il y en a quelques-uns qui ont accepté. Je suis très content de ça. Ensuite, je tenais à ce que chaque témoignage soit identifié de la même façon. Donc, si ceux qui ont vu le livre vous avez remarqué qu'ils sont tous signés d'un nom, d'un âge, d'une orientation. Encore là, pour défaire, pour changer, renverser la vapeur que... Parce qu'il y en a souvent qui vont dire « Oui, mais le fait que je suis gay, c'est... Je ne suis pas juste ça, je fais d'autres affaires. » Je me suis dit « Pour le livre, tu es juste ça. » On va commencer par être juste ça. Puis, à la fin du livre, dans un répertoire final, on va dire « Qu'est-ce que tu es d'autre ? » On a perçu de ta vie puis une photo actuelle de ce que tu as l'air maintenant. Mais ça va être en back-up de... Ça va être ça, le complément. Pas d'être gay, le complément. Gay, ça va être la première chose que tu es dans le livre. Après ça, on saura la suite. Pour moi, c'était comme « OK, on n'est pas habitué de fonctionner comme ça. » Je trouvais assez intéressant de respecter cette structure-là. Évidemment, il y a eu quelques exceptions. Ceux qui ont l'œil averti ont remarqué qu'il y a un nom de famille qui manque ici, une photo qui manque là, un âge qui manque ici. J'ai accepté ces exceptions-là parce que je ne pouvais pas... Ça montrait encore la diversité de... Même la capacité de chacun à aller jusqu'au bout de l'idée. Mais au moins, il y a son nom, son orientation. Ça, c'est là. Investir seulement à une ou deux occasions de prénom. Ensuite, j'ai bien des écrits sur ce qu'on a dit. Oui. Faire part des illustrations d'une heure pour certaines histoires. Ça, c'était... Pas prévu au départ, mais on avait demandé à chacun de fournir des photos, des photos d'enfants, des photos d'adultes, des photos qui représentent l'histoire que j'ai choisie, mais des fois, on n'avait rien. Puis, on savait que d'avoir des illustrateurs professionnels qui font ça dans la vie. On s'est dit comment on va pouvoir se permettre ça, comment on va pouvoir arriver à se payer ça. Mais, et là, c'est dommage qu'elle soit sortie parce que ça, elle arrive. C'est ça, donc... Excusez-moi. C'est bien, c'est bien. Une amie qui appelle qui m'appelle jamais. C'est bon. C'est un type d'illustration. Oui. C'est ton cue, tu as une chance du punch. Ah, bien, et donc, le design graphique avec lequel je travaillais, je connaissais une agence d'illustrateurs basée à Montréal qui engage des illustrateurs de partout dans le monde. On les a appris. On leur a dit, on a tel projet. J'ai présenté nos petites enquêtes de projet. Et d'emblée, Sylvia Mette, qui est ici, a dit, d'accord, on a un marque, on va choisir les illustrateurs que vous voulez et on va leur demander s'il y en marque. Ce qu'ils ont fait, nombreux, à peu de frais, merci encore Sylvie, c'est grâce à toi si le livre est aussi beau, ça a été notre roi de transmission vers tout ce beau talent et ça paraît, pas sur la page partue, mais sur les illustrations que vous avez vues à l'intérieur. Et évidemment, on n'en voulait pas trop des illustrations parce que ça aurait peut-être fait trop comme un livre pour enfants. On avait besoin de photos pour mettre des visages sur les histoires. et on n'avait pas les moyens comme je l'ai dit d'en avoir plus que ça. J'ai eu des coups de chance dans ce projet-là. D'abord, trouver un éditeur dès le début. La première fois que j'ai parlé de mon livre à un éditeur, c'était par le plus grand des hasards que j'ai rencontré une connaissance que je savais qui était éditeur dans un pendaison de clé maillard et j'ai fait l'innocent qui fait « Excuse-moi, comment on fait pour aller vendre son livre à un éditeur? » Il a dit « Ben, on l'est. » J'ai expliqué mon livre et à mesure que je l'expliquais, j'ai vu ses yeux s'agrandir et il a fait « Moi, ça m'intéresse, il faudrait qu'on se revoie. » Et on s'est revus et ça a été lui, mon éditeur. Donc, j'ai embarqué de chez Saint-Jean. Ça a été une grande chance dans ma vie. Deuxième chance, trouver un designer graphique qu'on se demande de trouver mais qui était talentueux et qui était déjà impliqué dans la communauté. Étienne Dicaire, un ancien collègue de chez Art TV, a été le gars qui créait le visuel derrière plein de diversité, l'ancien événement de la fierté à Montréal. Et si vous voyez les photos de Mado et plein de visuel que Mado a pour son cabaret, c'est Étienne Dicaire qui est derrière elle. Donc, c'était déjà un gars qui connaissait bien la communauté et qui connaissait bien ces sensibilités-là et la chance de travailler avec lui et il était assez gentil de me dire « Oui, j'embarque dans ton projet de fou. » Il ne savait pas encore ce qu'une prochaine fois à l'époque. Bon, comme je l'ai dit, on a trouvé des illustrateurs talentueux grâce à l'agence de l'agence de l'agence de l'agence de l'agence de l'agence mais qui était déjà qui était déjà sensibilisés aux droits LGBT. Ils avaient fait l'agence avait fait toute une question pour dénoncer cette situation-là. Donc, il y avait déjà cette sensibilité-là. Ça nous a sûrement aidés. Et un dernier coup de chance, c'était d'avoir la confiance de la direction du Ville Montréal. Si je n'avais pas eu la directrice, le CA derrière moi, oubliez ça, j'avais vraiment carte blanche de leur part et c'est... Vous n'avez pas à revenir à chaque fois pour leur montrer « bon, je vais mettre ces histoires-là ». De sentir cette confiance-là, pour moi, c'était vraiment... c'était libérateur et ça m'a donné des... Mais... Maintenant, les défis... Les défis à relever. Le premier défi, c'était de choisir les bonnes personnes parmi les big votes gris. Ça, c'est difficile parce que ce n'est pas quelque chose que tu ne choisis pas les gens au mérite. Ce n'est pas par ancienneté. Ce n'est pas... Il ne faut pas que tout le CA soit... le conseil d'administration soit dans le livre. Ce n'est pas juste mes amis ou ceux que je connais. C'est vraiment... Il faut que je revienne dans mes objectifs du début pour que je réponde à ça. Il faut que les gens... Et j'ai un but avec ce livre-là. Des fois, il y a des gens que je n'ai pas interviewés et ça a été, évidemment, une déception de pouvoir les inclure dans le livre. Après ça, il fallait que je dresse une liste de personnalités lesbiennes, gays ou bisexuelles. Je suis arrivé avec 135 noms à travers mes connaîtres... Moi-même, ceux que je peux connaître et des gens qui connaissent du monde qu'ils connaissent. Vous allez voir, il y en a tout autant que ça. Il y en a sûrement le triple de ça dans la communauté artistique et de personnalités au Québec. Mais moi, c'est ceux que je connais, que je ne veux plus connaître. Et des hétéros qui connaissent... Des hétéros qui ont un proche gay, lesbien ou bisexuel, j'en avais 16. Et après ça, une fois que j'ai eu cette liste-là, il fallait que je choisisse là-dedans à qui j'allais demander et que je tombe et que je convainc que j'ai mis meilleure en guillemets parce que qu'est-ce que ça veut dire meilleure? Des fois, c'est pas parce que t'es quelqu'un très connu qu'il va être très bon dans ce genre d'entrevue-là ou qu'il va être capable de s'ouvrir comme les bénévoles du gris le font. Donc, je suis très content du choix que ça a fini par faire. Ça, c'est donc un autre défi. Après ça, interviewer des personnalités sur un sujet dont ils n'ont jamais parlé ou rarement. Évidemment, ils en ont déjà parlé un peu de leur orientation sexuelle. mais ceux qui connaissent les lérissages où le samedi matin, nos nouveaux, ils arrivent, ils ont jamais... Ils ont parlé de leur vie, de leur comignard, comment ils l'ont su, comment ils l'ont dit à leurs parents, comment... Toutes sortes de trucs qui sont arrivés dans leur vie, mais ils sont... Ça a développé tout ça. Mes personnalités étaient dans le même état et pendant deux heures, ils ont dû faire une intensive juste de deux heures. Et là, j'ai souvent vu des faces de « Wow, j'ai jamais parlé de tout ça, moi, tu peux mettre ça dans ton livre ». On va choisir la bonne histoire. Mais ça, c'était quand même un défi dont je ne m'attendais pas. Je me disais, « Bon, ils en ont parlé autant que n'importe qui est gay, lesbiennes. » ils sont occupés à faire autre chose. Comme la majorité des gens qui ne sont pas au gris, on ne parle pas de ça à si on n'était pas au gris, même, on n'en parlerait pas autant. Donc, ça, c'est un défi quand même important. Ensuite, transcrire toutes les entrevues mot à mot. Une entrevue de... mes entrevues faisaient d'une heure et demie à deux heures. Transcrire dans ce interview, ça prenait environ huit ans. Mais, mon amour, pas à peu près, les vrais amours. Une chance que j'ai eu de l'aide bénévole, de l'aide de l'éditeur qui a payé une transcriptrice, mais là, il fallait qu'elle transcrive comme moi je voulais. Ça, ça a été... c'est ce que je n'avais pas soupçonné, plus loin, c'est facile, non. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour faire la transcription. Après ça, choisir l'histoire qui va être conservée pour chaque personne interviewée. Vous vous doutez bien qu'il y en a qui ont... Il y en a là... L'entrevue commençait, il me compte une affaire, je fais, c'est celle-là. Je savais tout de suite que j'avais même pas besoin d'écouter toute l'entrevue tellement c'était... bon, je serais d'autres, tu fais, ah non, c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là, il y en a plein. Puis là, je fais, ah non, je ne pouvais pas toujours les mettre, merde. Et puis, il y en avait, c'est comme, ah, des histoires qui commencent bien mais qui n'ont pas une fin qui fonctionne. Là, c'était une seule qui vraiment fonctionnait bien. Ça, ça a été tout un exercice aussi de faire le bon choix et surtout que les histoires ne se regroupent pas. Ce ne sont pas toutes le même genre d'histoire. Évidemment, tu veux que à chaque histoire ce soit un préjugé différent, un contexte possible, différent les uns des autres. Ensuite, un livre ne s'écrit pas à la dernière minute. On me dit, c'est pas comme un examen d'école. Moi, je suis un petit peu à la dernière minute dans la vie. J'ai commencé à faire mes premières entrevues en décembre 2013 jusqu'en septembre 2014. Je faisais ça tranquillement, de temps en temps, j'en transcrivais une couple. Je faisais tant que je m'aperçoive que je ne pourrais pas sortir mon livre en septembre 2014. Je ne suis pas encore en train d'écrire. C'était un peu de l'ordre du miracle qui est sorti en avril 2015 parce qu'à partir de septembre jusqu'à avril, j'ai à peu près fait ça toutes les minutes de ma vie à part ma pleure attente. Ça, j'ai appris ma leçon et si j'avais un autre livre, il va s'écrire plus longtemps d'autre. Ensuite, un éditeur ne travaille jamais sur un livre qui est en train de s'écrire. Or, c'est ce qu'ils ont dû faire parce que le livre n'était pas fini. Ils savaient déjà quand ils se qu'avaient sortir. Et là, je remercie encore la confiance qu'ils m'ont accordé parce que en février, j'étais encore en train d'écrire des histoires. j'écrivais des histoires qu'ils n'avaient pas encore vues. Le livre est sorti en avril. Ça donne l'idée comment ils ont marché, ils ont joué avec le feu avec moi, ils ne me connaissaient pas, ils n'avaient jamais sorti de livre. Il fallait qu'ils croient en moi, je ne les remercierai jamais. Ensuite de ça, un éditeur, ça a des règles d'édition. Notamment pour l'uniformisation des textes. Mon éditrice elle essayait que tous les textes soient dans le même genre de langage, les mêmes... Non, 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 on ne peut pas. Non, il ne faut qu'on le garde, oh my God. Non, il ne faut qu'on le garde, Franché. Non, il ne faut qu'on le garde. Toutes ces expressions-là. Et il y a aussi que les photos que moi je voulais mettre qui allaient être parlantes, on a acheté des photos. Quand tu veux un bisexuel, qu'il parle qu'il a trippé autant sur Lee Majors et la femme bionique pour ceux qui sont à l'époque de ces séries télé-là américaines, que tu veux montrer la face de Lindsay Wagner et Lee Majors, mais ça a connu les sous que ça, c'est genre le rire de la chambre. Fait que c'est la page que j'ai plus chère de Lee. Plus chère que les illustrations de femmes. Mais je tenais à cette page de Lee Majors et aussi le nombre de pages. Mon histoire me disait, mais non, putain, on peut prendre un tel livre qu'il y ait tel nombre de pages, ça va être sur tel papier, ça va être tel format. Moi, je voulais un grand livre, le Coffee Table Booklet. Non, c'est ça plus petit parce que je pensais, bref, toutes sortes de contraintes que je ne connaissais pas. Fait que ça, j'ai appris. Ensuite, un éditeur, ça doit aussi apprendre un peu sur les bises jugées parce qu'il peut en avoir nous aussi, ça n'a pas tout sur le sujet. Une histoire, l'histoire de Ploé Robichaud, si vous l'avez vu, il y a un mot lesbienne écrit en big and bold trois fois, sinon quatre fois. Pourquoi tu tiens absolument à mettre le mot lesbienne? Ça, il fallait, je l'explique, vous ne comprenez pas que c'est un mot sale. Il y a plein de monde qui ne sont pas capables d'entendre ce mot-là. Il y a des lesbiennes qui ne sont pas capables d'entendre ce mot-là. Il faut qu'il soit écrit gros, ou maintenant le fameux verbe avouer son orientation sexuelle. Au gris, on sait tous que ce n'est pas un mot qu'on privilégie parce que c'est un vestige de l'époque où c'était un crime ou un péché. Donc, on n'avoue pas son homosexualité. On en parle, on afflige, on l'a dit, on en discute, mais on ne l'avoue pas. Et eux, ils n'avaient des fois envie de mettre le mot avouer ou de le laisser. Ou même la présence de la bisexualité dans le livre, je n'en ai pas beaucoup. C'est une de... si un regret logique, c'est que je n'avais pas assez de bisexualité au gris, donc j'en ai quatre ou cinq dans mon livre en entier, mais ça fait partie de mon sous-titre. Puis l'éditeur a demandé, il a dit, pourquoi tu tiens seulement à ce que la bisexualité soit là? Parce que, quand je l'entendais en parler, je lui ai dit, c'est exactement pour cette raison-là. Regarde, il y a une inscrite qui se dit là-dessus. Encore moins là-dessus, les gens s'y écrits qui n'ont pas de modèle, si je n'arrive pas à en trouver, c'est bien parce qu'il n'y a pas de modèle, donc les situer ne sortent pas, c'est un sabre vicieux, il faut casser ça. Donc, mon éditeur, on s'est beaucoup aimé puis ils ont appris quelques trucs. Et en dernier, un auteur peut-il avoir un emploi à temps de ligne? Pas sûr. J'avoue que par les gens en même temps, et l'anecdote qui est amusante, c'est que pendant que j'écris mon livre, je suis en remplacement chez Explorone, aux chaînes de Radio-Canada, d'un collègue qui était parti en congé paternité, gay, donc lui, son conjoint, il avait adopté une fille, donc il était à la fois en soutien des prochaines familles ou non-parentales et en train d'écrire un livre. Ça va peut-être servir à la fille. Maintenant, le résultat que ça donne, c'est 59 personnes interviewées plus deux histoires écrites sans entrevue. Pourquoi deux histoires écrites sans entrevue? Il y en a qui ont une idée. Les gens ne sont pas là, tu sais, c'est un ami, physiquement. Mathia. C'est toi, Mathia. Il y a la mienne, effectivement. Je vais expliquer pourquoi elle est là. Et il y en a une personne, effectivement, que je n'ai pas pu, que je n'ai pas pu rencontrer, René Chassé, qui me l'a écrit lui-même. La mienne, je ne vais pas mettre une histoire là-dedans. Mais quand l'éditrice a entendu cette histoire-là que je l'avais racontée à un autre endroit, elle a dit qu'il faut que tu la mettes parce qu'il n'y avait pas d'histoire sur le milieu sportif et moi, mon histoire avait un lien avec ça. Donc, elle a raison, ça complétait bien la variété des histoires que je l'ai fait. Au total, ça fait 62 histoires qui font toutes de une à neuf pages. Neuf pages étant la conversation entre Anne Norval et sa fille. C'était donc la plus longue. Et trois collectifs d'anecdotes. Ça, c'est des choses, ça, ça a été inextrémiste ces collectifs-là qui ont été faits parce que c'était vraiment des petits bouts, des phrases, une phrase ou deux qui avaient été dites par chacun à qui j'avais demandé des questions sur le défilé, sur le village, puis c'était quoi tes jouets préférés quand tu étais jeune. C'est une question qui est vraiment étrange, mais quand on voit la page des jouets, je tenais à défaire le préjugé que des gays, des lesbiennes, des bisexuels, ça joue à des affaires. Ça joue à plein d'affaires comme tous les autres enfants. C'est une page que, c'est un, deux pages que j'apprécie particulièrement la page des jouets. Et au final aussi, il y a 26 illustrations originales, dont les deux tiers viennent de chez Goodson. Le reste ont été faits par Étienne Ducaire, qui est le designer du livre. Et au final, c'est un livre qui remplit son objectif, qui est, par sa forme comme par son contenu, atteint l'objectif principal de présenter l'homosexualité et la bisexualité sous un jour nouveau. Et pour reprendre les mots que j'avais dans mon projet initial, quand j'essayais de convaincre les gens, je leur disais que ça allait être un livre rempli de photos d'enfance mises en page avec imagination et magnifiquement illustrées. Ça paraît que je travaille en pub, j'en barre et fait. Ce livre se lira à partir du début, du milieu ou de la fin au gré des vécus vivrés avec candeur par une soixantaine de lesbiennes, bi et gays de tous âges et de toutes origines culturelles. Comme les témoignages venaient en classe par le gris, ils feront rire, réfléchir et parfois même aimer. Quiconque lira ce livre en entier ne verra plus jamais l'homosexualité et la bisexualité de la même façon. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des témoignages qui font rire, réfléchir et aimer. pour trouver mon point. Je n'ai pas besoin de trouver parce qu'ils vont juste être éloquents. J'ai invité trois personnes qui sont dans le livre à venir lire eux-mêmes un bout de leur histoire. On est bien meilleur que moi, le plus crédible. Donc, j'inviterais à se joindre à moi la première qui est Julie Réliens. Merci. Merci.